Il suffit d'une seule note pour la reconnaître les yeux fermés. Le teintement horaire de Big Ben et son carillon tous les quarts d'heure sont de retour pour le plus grand plaisir des londoniens et des touristes. C'est extraordinaire, le son de ces cloches ne ressemble à aucun autre. Les cloches de Big Ben, c'est le son de Londres, vraiment. Regardez comme elle est belle, c'est mieux qu'en photo. C'est comme la tour Eiffel, on dirait une cacahuète à la télé, mais en vrai, elle est colossale. Comme une tour Eiffel qui jouerait de la musique. Car Big Ben, c'est une cloche de 14 tonnes qui fait toute la fierté des Britanniques. En 1858, quand ils ont hissé la cloche à 60 mètres de haut à la main, il leur a fallu 18 heures. Elle a été là pendant 160 ans, j'aimerais qu'elle le soit encore pour les 160 prochaines années. Pour moi, c'est le plus bel édifice au monde, mais je ne suis pas objectif. Un dongle qui a traversé l'histoire, les guerres, les funérailles royales. Mais depuis 5 ans, la grande dame s'était tue et drapée dans les échafaudages. Des travaux titanesques pour rénover ses rouages d'époque d'une tonne. Ce poids lourd de l'horlogerie tient d'ailleurs peut-être son nom d'un autre poids lourd, Big Ben, un boxeur star de son époque. Quant aux aiguilles de 4 mètres et 400 kilos, elles ont avalé les décennies, mais aussi supporté le poids de Peter Pan ou des personnages d'Alfred Hitchcock, suspendus dans le vide. Et quand le cinéma se met en tête de détruire Londres, c'est évidemment à Big Ben qu'il s'attaque en premier. Certains trouveront que les pires des attaques sont encore ces déclinaisons en boîte de thé et boule à neige, mais les vendeurs de souvenirs assurent faire des efforts. Avant, l'horloge ne tournait pas et les gens se plaignaient. Alors que maintenant, elles donnent l'heure. Il faudra encore patienter de nombreux tours de cadran avant la réouverture de Big Ben aux visiteurs au printemps prochain. Musique Musique